Dès le 19e siècle, au cours d'un long séjour en Amazonie, le naturaliste anglais Henry Walter Bates observe que certains papillons présentent un aspect similaire à des espèces venimeuses, alors qu'il s'agit en fait d'espèces éloignées de papillons non-venimeux. C'est le mimétisme bâtésien. Il en conclut que l'évolution par sélection naturelle a progressivement favorisé, au sein des espèces inoffensives, les individus dont l'aspect les rapprochait le plus des espèces venimeuses. Depuis cette époque, de nombreux exemples de mimétisme bâtésien, c'est-à-dire avec des signaux d'avertissement visibles pour les prédateurs, ont été mis en évidence chez d'autres espèces de papillons, mais aussi chez d'autres insectes et des vertébrés. Comme le serpent laitier, dont le corps, orné d'anneaux transversaux, beige, noir et rouge, imite plus ou moins parfaitement le motif du serpent corail, une espèce très venimeuse. Des travaux expérimentaux ont permis de montrer que le degré de ressemblance de l'espèce mimétique était particulièrement important pour tromper les prédateurs. Les prédateurs tendent à éviter davantage l'espèce mimétique dans les zones où l'espèce venimeuse est abondante par rapport aux zones où elle est rare. Les espèces mimétiques obtiennent ainsi un degré de protection quasiment égal à celui des espèces venimeuses, sans avoir à payer le coût de production des substances toxiques. Cette stratégie est efficace car la capacité du prédateur à discriminer entre l'espèce venimeuse et son mime est limitée par le risque de commettre des erreurs. Il est en effet moins grave d'éviter l'espèce mimétique que de consommer l'espèce venimeuse. Alors, que faut-il en retenir ? Le mimétisme est l'une des preuves les plus évidentes d'évolution. Cette forme originale d'adaptation, allant jusqu'à tromper un prédateur ou un pollinisateur, n'est pas pour autant la marque d'un dessin intelligent, mais bien de la sélection naturelle.